J'ai toujours l'impression que je vais m'en sortir sans papiers. Je vais essayer. Alors, je suis Daniel Desnoyers. J'aimerais d'abord dire un grand merci à Marie-Hélène et son équipe artistique pour me faire confiance pour ce nouveau projet. C'est toujours un peu. On sait où ça commence. On ne sait pas où ça finit. Mais un grand merci. Je suis une fidèle spectatrice de ce festival depuis plus de 20 ans et j'apprécie d'autant plus d'aujourd'hui d'en faire partie. C'est très particulier pour moi. D'autant plus que la dernière fois que j'ai créé, c'était en 2008 pour le festival. Donc, quatre ans après, j'y reviens avec bonheur. Je me suis intéressée à le titre, l'annonce déjà. Je m'intéresse plus particulièrement pour cette pièce à la nuit, à cet espace qui pour moi est vraiment évidemment poétique et qui est aussi un espace de liberté. Donc, j'ai le sentiment qu'on est plusieurs créateurs actuellement à s'intéresser à ce phénomène que représente la nuit. Et c'est peut-être parce que nos journées sont si intenses qu'on a besoin de cette zone qui nous permet, qui permet la poésie, qui permet de vivre notre imaginaire. Et je dois dire aussi qu'il y a un moment où j'ai fait face à des documents sur la vie nocturne de Montréal des années 40, 50, 60. Ça a été passionnant pour moi de voir à quel point il y a eu une vie nocturne époustouflante ici dans cette ville et dans ce quartier que j'habite. Et j'y ai retrouvé une certaine vivacité, une certaine virtuosité physique qui s'apparentait un peu à ma danse, ou du moins au type de danse que j'aime, une inspiration qui promenait souvent de la danse populaire, aussi une grande agitation qui promenait aussi des danses d'immigrants. Et ce sont tous des phénomènes qui m'intéressent, qui m'ont inspirée et que je suis en train de m'approprier avec une certaine forme de décalage. Mes partenaires, mes premiers partenaires, ce sont les danseurs. Je voudrais tous les nommer. Vous allez voir ce soir, on est cet après-midi. Vous allez voir un extrait qui va... En fait, je vais vous parler d'abord de tous les danseurs de cette équipe. Comme je vous dis, ce sont mes premiers partenaires de création. Je pense à Karina Champoux, je pense à Bernard Martin, Anne Thériault, Pierre-Marc Ouellet, Paige Culli et Tal Adler-Arielli. Parmi les concepteurs, j'aimerais nommer Miko Ayninen. Je magagne son nom. Avec qui je vais travailler pour la première fois au niveau des éclairages. Un artiste que j'aime beaucoup. Et j'en perds les moyens, donner la voix, bien sûr, aux costumes qui vont prendre cette fois-ci une place particulière. Je fais place... Je fais place à un court extrait que nous allons vous présenter. Cet extrait est en cours de travail. C'est vraiment un extrait de répétition qu'on va vous présenter ici, à l'extrait d'un duo. Et juste avant, c'est rare. Nous autres, on n'a pas de galas en danse. Fait que je voudrais juste en profiter pour remercier tous mes partenaires pour cette création. Je pense au Festival Transamérique, mais aussi au Baryshnikov Art Center qui, à New York, m'accueille pour... m'appuie dans mon travail et m'appuiera dans mon travail. C'est un partenaire aussi important pour moi. Et bien sûr, tous les partenaires publics et privés qui me permettent de créer aujourd'hui. Voilà. Elle fait place à l'extrait. Voilà.